Makot, Daf, Yud, Dalet. Deux sujets dans le Daf. Premier sujet, la Gemara ramène un passouk. Un passouk qui est complètement en trop et qui ne vient que pour des drachotes. Le passouk dit, celui qui fait une avère avec sa soeur, la fille de son père ou de sa mère, il est hayav karet car il a fauté avec sa soeur. Or, nous voyons d'ailleurs que dans toutes les harayotes, celui qui faute avec une herva, il est hayav karet. Pourquoi est-ce que la Torah répète, celui qui faute avec sa soeur, il est hayav karet, ce passouk là vient pour des drachotes. Et la Gemara partage ce passouk en trois. Première partie du passouk, celui qui faute avec sa soeur. Deuxième partie du passouk, la fille de son père ou de sa mère, il est hayav karet. Troisième partie du passouk, car il a fauté avec sa soeur. Il y a trois drachotes à faire. D'après Rabbi Yitzchak, le milieu du passouk, commençons par le milieu du passouk, la fille de son père ou de sa mère. Et Rabbi Yitzchak apprend de là, que là où on est hayav karet, il n'y a pas de hayav karet. La Torah vient dire, celui qui faute avec la fille de son père ou de sa mère, il est hayav karet. Autrement dit, mais pas mal kout. Donc de là on apprend que dans tout cas où il y a un hayav karet, il n'y a pas de mal kout. Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yitzchak, il pense que même là où il y a un hayav karet, il peut y avoir un hayav karet, comme on l'a vu dans le daf précédent, d'après Rabbi Shmel et d'après Rabbi Akiva. Et donc ce passouk, en disant à la fille de son père ou de sa mère, il vient pour une rachat. Un rachat, fils de rachat, qui a faute avec sa soeur qui est la soeur de son père et de sa mère, comme Rachil explique, et bien il est hayav trois fois. Pour sa soeur, pour le fait qu'elle est sa soeur, un, deuxièmement qu'elle est la soeur de son père et troisièmement qu'elle est la soeur de sa mère. Revenons à la première partie du passouk. Celui qui faute avec sa soeur. Ou plutôt, selon l'ordre de l'agmara, continuons le passouk, à la fin, la troisième partie du passouk, car il a faute avec sa soeur. Donc, il a faute avec sa soeur. D'après Rabbi Yitzchak, ces mots-là viennent pour le cas, effectivement, du rachat, fils de rachat, qui l'est hayav trois fois. Mais d'après les rachamim qui pensent qu'on apprend ça de la deuxième partie du passouk, fille de son père et de sa mère, la fin du passouk qui dit, il a faute avec sa soeur, vient pour nous apprendre que celui qui faute avec sa soeur, qui est la fille de son père et de sa mère, il est hayav. Puisque ailleurs, il est écrit dans la Torah, celui qui faute avec sa soeur, on aurait pu croire sa soeur fille de son père seulement ou de sa mère seulement. Là, la Torah vient nous ajouter que même dans un cas où elle est la fille de son père et de sa mère, il est hayav. Et revenons enfin à la première partie du passouk, celui qui faute avec sa soeur. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? D'après Rabbi Yitzchak, de là, on apprend le cas où il a faute avec sa soeur qui est la fille de son père et de sa mère, de ses deux parents. Et d'après Chachamim, qui apprennent ça de la fin du passouk, le début du passouk vient pour une autre rachat qui concerne celui qui fait deux avérotes, où la Torah n'a mentionné qu'une fois carrette pour les deux avérotes, il est hayav deux fois. L'agmar amène un exemple. Et l'agmar continue avec les drachotes. D'après Rabbi Yitzchak, d'où est-ce qu'on apprend cette halachat? Deuxième sujet du daf. L'agmar amène une grande machlokane entre Resh Lakish et Rabbi Yohanan. L'agmar amène un passouk qui dit, Bechol Kodesh Lotiga. Donc, une femme tmea n'a pas le droit de toucher tout Kodesh. De quoi il s'agit? Resh Lakish apprend de là trois halachotes. Première halachat que Resh Lakish apprend de là. Un tmea qui mange de la viande de Korban, donc du Kodesh. Il est hayav malkout. Deuxième halachat que Resh Lakish apprend de là. Non seulement s'il a mangé la chair du Korban après la zhrikadam du Korban, mais même s'il a mangé avant la zhrikadam du Korban, il est hayav malkout. On apprend du riboui du passouk. Bechol Kodesh. Tout Kodesh. Tout Kodesh vient inclure même avant la zhrikadam du Korban. Troisième halachat que Resh Lakish apprend de ce passouk. Bechol Kodesh Lotiga. Puisque la Torah, en fait, elle parle de celui qui mange. Pourquoi est-ce que la Torah, elle emploie un terme de toucher? Tout Kodesh, elle ne touchera pas. De là où on apprend une troisième halachat, que non seulement celui qui mange de la viande de Korban, quand il est tamé, il est hayav malkout, mais même celui qui touche la viande de Korban, il est hayav malkout. Voilà les drachats de Resh Lakish. Rabbi Ochanan est cholek trois fois sur Resh Lakish, sur ces trois halachat. Rabbi Ochanan pense que celui qui touche, un tamé qui touche de la viande de Korban, il est patour. Deuxièmement, un tamé qui mange de la viande de Korban, avant l'Azrikadam, il est aussi patour. Et d'où Rabbi Ochanan apprend qu'un tamé qui a mangé de la viande de Korban après l'Azrikadam, il est hayav. Rabbi Ochanan ne l'apprend pas de ce pasouk. D'après Rabbi Ochanan, ce pasouk parle de tourma et non pas de Korban. Mais Rabbi Ochanan apprend le din de celui qui mange, un tamé qui mange du Korban, il est hayav. Rabbi Ochanan l'apprend par une gzera shava, de l'alachat qui dit un tamé qui rentre au Bet-Amikdash, il est hayav. Donc Rabbi Ochanan apprend le tamé qui a mangé du Korban, il est hayav. On apprend ça d'un tamé qui est rentré au Bet-Amikdash. La Torah dit par ailleurs qu'il est hayav. Il est hayav. Il est hayav. Il est hayav. Et donc on apprend par une gzera shava celui qui mange de celui qui est rentré au Bet-Amikdash.